Hey bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur comment faire pour mettre en pratique ce que vous lisez, peu importe les livres que vous lisez, comment faire pour appliquer cela dans votre vie. C'est une question qui m'a été suggérée par Aurélie qui regarde ces vidéos. Donc comme Aurélie d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au thème que j'aborde, alors surtout, sentez-vous libre de m'envoyer un message, vous pouvez m'envoyer un message directement à contact.caviaisaac.com directement, donc pour me poser votre question ou tout simplement mettre en commentaire en fait votre question et je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur le sujet. Alors effectivement c'est vrai que je vous partage énormément de mes lectures et que moi-même je lis énormément et c'est vrai que c'est important de se demander, ok mais comment je fais pour appliquer cela en fait dans ma vie parce que c'est bien beau de lire des livres, mais si c'est juste pour, enfin, cocher des cases et dire check c'est fait, check c'est fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt, le but c'est vraiment d'implémenter. Moi la meilleure astuce que je vous proposerais pour pouvoir implémenter ce que vous lisez dans votre vie, c'est d'avoir un partenaire, un accountability partner. J'en parle souvent parce qu'en fait pour moi c'est le meilleur moyen de s'engager dans un apprentissage, de s'engager dans quelque chose. Moi pour, en fonction de mes objectifs, par exemple j'ai mes partenaires d'accountabilité, ah, je ne vais pas le dire, mes partenaires d'accountabilité, ça c'est tout pas en français en fait, mes accountability partner pour le sport, je vais avoir des accountability partner pour par exemple ce challenge, pour ma méditation, pour l'espagnol, bref, je me mets toujours des accountability partner dans chaque truc parce qu'en fait je sais que j'ai eu avant un gros gros passé de procrastineuse et de ne pas persévérer. Donc du coup, en faisant ça en fait je m'oblige et en m'engageant publiquement aussi, c'est un moyen en fait d'avoir finalement des partenaires d'accountabilité parce que je vais me dire mais non mais là attends, je ne peux pas ne pas faire la vidéo comme là, je me suis dit je fais une vidéo chaque jour avant d'aller me coucher, peu importe l'heure. Donc comme vous l'avez vu, il y a des jours où je poste la vidéo, où je rentre, il est 4h du matin, 5h du matin, anyway je me dis j'ai ma vidéo à faire Clélia, va faire ta vidéo. Et ça c'est parce que je me suis engagée envers vous, si je savais que je n'étais pas du tout engagée et si j'avais juste dit dans ma tête je fais une vidéo par jour, vous auriez vu que je poste une vidéo par jour mais personnellement je ne me serais pas sentie autant engagée que là parce que là je me suis engagée auprès de vous en disant tous les jours je vais faire une vidéo par jour. C'est un moyen en fait vraiment de pouvoir appliquer ce que l'on prêche, appliquer ce que l'on apprend. C'est vraiment d'avoir des partenaires d'accountability ou de se créer en fait un mastermind. Moi j'ai un mastermind dans lequel justement je vais avoir des amis qui vont être là pour on va en fait à tour de rôle s'assurer qu'on fait ce que l'on dit. Et pour moi c'est la meilleure chose à faire, c'est de s'entourer en fait correctement pour pouvoir mettre en pratique ce que l'on lit. Autre idée qui me vient en fait c'est simplement de démarrer en fait une nouvelle habitude. Quand vous lisez un nouveau livre, engagez-vous, prenez des notes. Déjà moi ce que je fais régulièrement c'est que quand je lis un livre de non-fiction je vais prendre, à vrai dire je dis quasiment que ça, mais je vais systématiquement prendre des notes, je vais faire des screenshots et en fait je vais réfléchir à qu'est-ce que je veux implémenter dans ma vie parce que vu la quantité de livres que je lis actuellement, je ne veux pas tout implémenter en même temps c'est juste pas possible, c'est pas tenable. Mais par contre je vais me dire ok, qu'est-ce que je veux implémenter ? Par exemple en lisant Napoléon Hill, j'ai vraiment eu ce gros truc du les affirmations, les affirmations, les affirmations, les affirmations. Et c'est vrai que même si c'est déjà un impondérable dans ma vie d'être focus là-dessus, ben voilà j'ai refait mes affirmations, j'ai mes affirmations affichées en face de moi dans ma chambre pour justement garder en tête que ok, les affirmations, par exemple avec le livre dont je vous ai fait la revue hier Expert Secret, ce que j'ai là sous deux semaines, donc j'ai mes objectifs en fait au mois et ce que j'ai en fait à implémenter là très prochainement, c'est de faire un webinaire justement. Je me mets en fait des deadlines pour pouvoir me pousser à passer à l'action en fait, parce que c'est facile de se dire ah je ferai ça, ah ouais ce serait bien que je fasse ça. Mais en fait tant qu'il n'y a pas de date, il n'y a rien qui va se passer. Moi c'est vraiment ce que je vous conseillerais. Mettez-vous des dates, prenez, notez. Voilà par exemple si vous lisez un livre tel que... Oh, j'ai un trou de mémoire. Réfléchissez et devenez riche. Notez en fait ce que vous désirez cette fois-ci à cette première lecture implémentée dans votre vie. De toute façon ce sont des livres qui se relisent inlassablement. Réfléchissez et... Réfléchissez et devenez riche. C'était pas la première fois que je lisais, ce sera pas la dernière que je lis. Et en fait à chaque fois que je vais y revenir, je vais l'écouter en version audio, je vais le lire en anglais, je vais le lire en français, je vais lire juste quelques extraits, quelques passages parce que parfois en fait je vais juste ouvrir un livre à une page et me dire ok, qu'est-ce que je prends aujourd'hui ? Et en fait je trouve que décider ok, cette fois-ci ce que je prends, ce que j'emmène avec moi, c'est ça. Par exemple c'est le fait de méditer ou c'est le fait de faire des affirmations. Je pense que c'est un super moyen en fait juste de prendre une chose. Je vous ai parlé du livre One Thing. Quelle est la chose la plus importante ? Quelle est la chose qui vous a vraiment marqué ? Par exemple à la lecture de votre livre et où vous vous êtes dit wow, je veux vraiment mettre ça en place. Prenez une chose, une chose à la fois parce qu'en fait à vouloir faire 50 000 choses en même temps, au final on ne fait rien. Donc vraiment prenez une chose et focussez-vous sur cette chose jusqu'à ce que ce soit normal pour vous en fait. Comme voilà, le fait aujourd'hui de faire du sport régulièrement, c'est normal pour moi mais ce n'est pas venu du jour au lendemain et je n'ai pas commencé direct en faisant de la samba en allant courir. Et là j'ai encore d'autres choses que je veux rajouter mais déjà je m'habitue à être à l'aise avec le fait d'aller courir régulièrement. La samba ok, c'est ok mais d'aller courir régulièrement malgré le froid, voilà, je veux que ça devienne vraiment une habitude normale en fait pour moi. Donc vraiment, allez-y, une chose à la fois quand vous lisez un livre de développement personnel ou un livre business, en tout cas c'est mon expérience. Une chose, un pas à la fois finalement, ça va vous permettre de faire beaucoup plus de progrès que de vouloir faire tout en même temps. Il ne faut pas... Excusez-moi. C'est important de prendre conscience que faire petit mais faire longtemps, c'est plus important que de faire énormément et de ne plus faire du tout. C'est comme si vous alliez à la salle de sport. Si vous y allez une fois que vous faites une séance de 4 heures et que vous n'y retournez pas avant le mois prochain, ça ne sert à rien en fait. Autant faire 20 minutes mais vous habituez à faire un peu plus longtemps et que ça devienne une habitude pour vous plutôt que de vouloir faire des masses. C'est comme... J'avais une abonnée qui m'avait écrit pour me dire que justement elle se lançait... J'avais partagé d'ailleurs sur Instagram. Elle se lançait en fait un challenge de 60 jours de méditation et quelqu'un lui avait dit mais ça ne sert à rien du tout de faire 20 minutes de méditation. Ça ne sert à rien, il faut faire minimum 40 minutes. Ouais ok, sauf que si tu n'as pas du tout l'habitude de faire même ne serait-ce que 5 minutes de méditation, en faire 40 ça te paraît juste... Enfin, tu te dis mais je ne vais jamais y arriver en fait. Autant commencer petit et augmenter par la suite plutôt que de s'assommer direct. En tout cas c'est mon expérience et c'est comme ça que j'arrive à durer en fait, tout simplement. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous embrasse. J'espère que ces conseils que je vous ai apportés aujourd'hui pour pouvoir implémenter ce que vous lisez vont vous être vraiment efficaces. En tout cas, c'est ce que j'utilise. Voilà, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain et puis surtout, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis si vous avez des questions comme Aurélie, sentez-vous libre de me les poser, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous embrasse, ciao ! Parce que oui, cette chaîne c'est pour vous que je la fais, c'est pour pouvoir vous répondre, c'est pour pouvoir vous apporter du contenu qui vous apporte chaque jour de la valeur. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, ciao ! À chaque fois, j'ai l'impression de présenter le JT quand je dis ça. Bisous à tous, ciao !